Et cette cinquième république, elle poursuit toujours l'oeuvre de destruction implacable que ma collègue Rosy de Svart, professeure à Ville-Tanneuse, avait très bien décrit il y a 15-17 ans à peu près dans un ouvrage qui s'appelait Les valeurs de la république, où elle montrait que finalement les vraies valeurs de la république c'était la dissolution de la nation, la destruction de la France. Parce que la république prône l'indifférenciation, le refus identitaire, la non-discrimination, l'égalité absolue. Donc il est normal qu'il n'y ait pas de préférence nationale, qu'il n'y ait pas de défense de la patrie, puisque ce serait une terrible discrimination à l'endroit du genre humain. La république pense qu'elle est là pour faire le bonheur du genre humain, un peu comme le communisme en son temps. C'est un état idéologique. C'est d'ailleurs ce qui a été très bien résumé en 2004 par Jean Raspail, dans un magistral article paru dans le journal Le Figaro, qui s'intitulait La nation trahie par la république, et qui lui avait valu d'ailleurs d'être poursuivi dans la 17ème chambre du Création Correctionnelle de Paris, pour incitation à la ligne raciale, etc. Enfin délit d'opinion en tout genre. Et puis il n'avait pas été condamné, mais je crois me souvenir qu'il avait dû faire appel, en tout cas il avait été persécuté en raison de cet article, qui est absolument exceptionnel, et que je pense qu'on doit pouvoir trouver sur internet. Alors là, le pronostic est sombre, puisque logiquement, le régime devrait aboutir à la disparition du pays. Logiquement. Puisque finalement, ça fait partie des gènes du système. Si on considère que l'homme est bon, et qu'il ne faut pas de discrimination, qu'il ne faut pas de distinction, on ne voit pas pourquoi on resterait français, pourquoi on ne continuerait pas à parler français d'ailleurs. Merci. 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 Merci.